bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui tout simple alors j'espère que les vidéos vous ont plus tout simplement donc voilà j'espère que cette fois ci les vidéos non plus bon bref tout simplement je vais je veux dire un petit message à tous les auditeurs m'écoutent qui me voient je vous dis bienvenue quand même malgré que il y a toujours des accords avec vous avec certains auditeurs un peu qui écrivent des cochonneries bizarres là qui savent rien du tout bon bref on s'occupe pas de là oui voilà voilà je vous ai présenté la la ss m 2100 qui est de chez réalistique et cette petite table des mixages bien sûr il y a du boulot dedans donc il veut dire qu'il faut la nettoyer il faut ceci faut cela pas mal beaucoup de choses à faire bref donc alors bien sûr je mets un peu tout je mets un peu de musique et un peu de machin mais là je n'ai pas c'est pas pour mettre de la musique et pour quoi que ce soit là c'est tout simplement j'étais en train de faire un test sur le domaine de cette table de mixage et bon alors oui là je vais voilà voici le catalogue de bouton dj alors les boutons dj il ya des appareils que j'aime bien d'accord et d'autres non c'est voyez un chez chacun et de bon voilà c'est c'est plutôt intéressant d'avoir des bons trucs je vous avais dit que je ferai peut-être une vidéo sur encore sur les jeux de lumière donc les jeux de lumière comme ils sont la majorité la magie bien dit la majorité la majorité au à la cave donc bah tout simplement je vais réaliser bientôt de faire de monter quelques jeux de lumière d'emmener aussi le trépied et vous le faire présenter mais mais tout simplement tout brancher aux dmx pardon aux dmx oui aux dmx que je voudrais bien voir mais pour l'instant c'est pas dmx que je vois c'est tout simplement les cordons que j'ai acheté des rallonges quoi pour faire bien entrer voir si comme ça au moins ça va être long et là tout simplement c'est que il y aura comment dire il y aura tout simplement cette vidéo bientôt tout simplement dans un endroit beaucoup plus russie quand il y aura l'animation donc il y aura une animation qui sera bientôt dit bien utilisé mais ici donc je vais faire le nécessaire de faire les choses bien donc la vidéo vous pourrez pas la voir avec la musique complète parce que ça fait droit d'auteur donc faut les respecter donc déjà que je veux mettre avec tout simplement créatif donc eh ben tout simplement ben moi je décide de faire quelques petites choses qui sera donc voilà alors il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur ouais qu'est ce qu'il faudrait comme matériel de pour dj alors si on veut vraiment démarrer dans le domaine de la sonorisation et si c'est pour durer longtemps eh ben c'est tout simple commençons vraiment par une bonne marque tout simplement une bonne marque qui va tenir qui n'a rien à voir avec visa tout simplement comme par exemple je prends un bon un bon pack qui sont deux satellites de chez tout simplement de chez eloquence vous en avez un pack de 800 watts qui est largement suffisant c'est pas la peine d'avoir deux mille si le 300 mille watts après ça vous de voir ce que vous voulez d'accord si vous voulez démarrer ça suffit 800 watts la totalité c'est c'est eloquence 800 je vous mettrai le lien si vous voulez pour la table de mix le pour bas pour ceux qui veulent travailler avec un contrôleur je leur conseillerais de prendre tout simplement une marque qui est très bien dans les démarrages après vous avez des petits contrôleurs les premiers prix de chez pionyr qui est à 300 euros 300 300 euros 299 aussi à peu près le même prix que chez que chez newmark mais c'est du pionyr voilà si vous voulez mettre ça bon après bien sûr si vous voulez travailler bien sûr en platine cd vous pouvez prendre newmark vous pouvez prendre pionyr après c'est selon vos moyens tout simplement alors pour la table de mixage dépend de la personne ce qu'elle veut faire si vous voulez une grande table de mixage de 19 pouces vous prenez la newmark si vous voulez des effets là il faut mettre un peu plus ce prix qui est normal à part tout simplement après bon bah si on a qui vont prendre du visa bon bah c'est vos risques périls tout simplement bref donc déjà il ya ça pour les jeux de lumière les jeux de lumière honnêtement prenez dans les bons dans les bons prix pas la peine de prendre ibiza surtout alors s'il ya du visa qui vient tant mieux mais c'est déconseillé de plus c'est plus moi j'appellerais plutôt ça le ibiza c'est plus pour les enfants c'est ce que je dirais entre guillemets voyez entre guillemets parce que moi personnellement j'ai que mon contrôleur qui est ibiza voilà et donc je vais être honnête un voilà je vais être honnête avec vous mais que celui-là qui visa et je ne prends rien d'autre rien d'autre et ça bon ça fonctionne c'est déjà très bien c'est déjà très très bien et donc pour moi si on veut prendre bonne platine une bonne un bon truc vous pouvez prendre un contrôleur ibiza c'est pas une question de risque et péril là ça va mais si vous voulez prendre des bons jeux de lumière on est plutôt bouton dj je le conseillerais un peu plus là pour l'instant je suis pas déçu j'en ai certains que ça fait déjà depuis 2000 2015 que je les ai donc pour l'instant c'est bon pour moi c'est parfait il ya rien à dire moi j'avais travaillé avec d'autres marques à l'époque j'avais même un jeu de lumière de chez power le jeu de lumière il fonctionne toujours c'est même dj nono qui l'a et tout simplement il faut acheter sa lampe parce que c'est des versions lampes donc tout simplement et là je tourne qu'en led donc ça me suffit largement c'est bon alors les dans certaines vidéos j'avais mis des gyrophares parce que c'était mon style j'aimais beaucoup le système gyro maintenant le gyrophares c'est fini il ya mieux que le gyrophares actuelle et moi je trouve que c'est pas mal j'ai vu ça sur il y avait audio 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 dj qui est pas mal j'ai vu ça j'ai vu aussi chez chez bouton et bien sûr chauvet qui est pas mal aussi même très très bon comme jeu de lumière donc voilà bien sûr pour ceux qui aiment bien les jeux de lumière qui font des flashs étranges bah vous pouvez prendre ce que vous voulez vous pouvez choisir ce propre corps vous voulez prendre moi personnellement c'est pas trop mon truc pourquoi parce que je suis pas trop on va dire techno voilà je suis pas trop techno je suis plutôt disco funk musique moderne etc mais pas techno et pourtant je mixe plus le techno pour dire la vérité je mixe beaucoup sur la techno mais la clientèle non voilà donc c'est faut être franc avec vous j'aime beaucoup là dessus mais bon bref voilà et bon peut-être je vais prendre près quelques petites gros coupons blanc là pour faire un truc la lumière noire je sais pas c'est pas trop mon dada franchement pas être honnête avec moi c'est pas je vais être honnête avec vous j'ai pas trop lumière noire pourtant c'est pas mal mais c'est pas mon truc moi ce que je recherche c'est un flash on va dire donc tout simplement alors moi j'ai vu que certaines personnes parce que je navigue beaucoup sur sur les autres sur les autres chaînes aussi je suis comme tout le monde et il y en a qui aiment bien j'ai dit il y en a qui aiment bien tout simplement qu'ils aiment bien le la machine à fumer moi franchement la machine à fumer de nos jours on va pas dire qu'elle est déconseillée c'est qu'il y a des personnes qui ne supportent pas la fumer c'est ça que vous ne comprenez pas certaines personnes c'est pas dire que j'ai nul non c'est très bien comme machine j'avoue je l'avoue très bien c'est une très très bonne machine alors ibiza non non moi je mettrais plutôt chevet ou je mettrais une autre petite marque est sympa qui est pas trop cher non plus qui est pas trop cher non plus et là franchement il y a american dj aussi qui est pas mal american dj elle aussi elle est pas mal c'est adj dj ça s'appelle american dj donc si vous voulez american dj c'est pas mal aussi c'est un peu proche c'est un peu proche de boutonne mais bon c'est american dj je peux vous garantir que le mot le matériel de american dj il n'est pas très cher mais à certains certains produits ce ça tape quand même du 800 900 1000 euros quand même ça dépend ce que vous voulez prendre voilà tout simplement et donc donc tout simplement il ya ça il ya ça dépend c'est combien que tu veux mettre combien vous voulez mettre du produit de combien ce que vous voulez moi franchement pour un digi faut mettre allez en gros en gros pour le matériel complet un petit 4000 balles un petit 4000 balles c'est déjà bon c'est déjà très très bon alors 4000 balles bien sûr en comptant les jeux de lumière le matériel tout ça mais moi j'ai pas 4000 euros je suis à la moitié de 4000 euros je suis à 1500 avec ce que j'ai 1500 et je les dépasse parce que maintenant si je comptais mes autres produits que j'avais je les ai je les ai dépassé les 4000 euros il ya longtemps donc voilà voyez mais c'est vrai il faut que j'évolue dans beaucoup de choses donc là récemment j'ai mis j'ai mis un caisson qui est très bien un bon petit caisson d'éloquence et après je récupère un autre éco l'éloquence avec ses satellites de alors là par contre les satellites que je vais prendre je les prends pas cela je les remettrai avant tout de suite parce que moi je garde ce que j'ai que j'aime bien et le ce qui est dommage c'est qu'on peut pas on peut pas prendre tout simplement on peut pas prendre qui est dommage c'est qu'on peut pas prendre que le caisson tout seul sans les satellites qui est dommage pour le pour le éloquence 15 a d'accord moi c'est le 15 à sub mono voilà donc c'est pas pareil donc je suis la référence la référence un peu différente et moi ce que j'aurais voulu c'est prendre la même chose pour relier à l'autre caisson à ce caisson là après le faire tourner avec celui-là et l'autre qui servira à deux caissons plus les satellites qui tournent je suis ici fais pas je suis obligé de tourner l'amplificateur ici donc voilà et ça franchement j'ai pas le choix donc voilà déjà donc tout simple ce que je voulais dire pour ça c'est à vous de voir c'est à vous de voir ce que vous voulez moi j'ai ce que je veux faire je vais mettre des liens sur ces appareils là ce que je vous donne comme conseil si vous voulez si vous voulez c'est pas grave vous inquiétez pas le fournisseur je vais pas vous donner toujours les mêmes fournisseurs un coup je vais vous donner un fournisseur je vais vous redonner un autre et vous allez voir bon voilà je mettrai ça sur pas c'est en commentaire mais en sur des structures de de la vidéo voilà je vais y arriver donc voilà tout simplement ce que je voulais dire juste ça allez je vous remercie et surtout bonne vidéo à vous tous et bonne continuation allez bye bye et surtout voilà likez abonnez-vous et surtout soyez respectueux c'est tout alors pour ceux là qui m'envoient des commentaires afflejeant bah vous pouvez toujours envoyer parce que ça sert plus à rien vous êtes bloqué voilà c'est ça que je voulais parce que la haine ça commence à me gazer et c'est pas mon truc je suis pas là pour me faire comment dire émulier merci allez bye bye